Dans ce 12-13, gros plan à présent sur un secteur économique florissant, celui des services à la personne. Ce marché juteux est estimé à 20 milliards d'euros. De nombreuses entreprises se sont lancées dans ce créneau. Elles sont présentes en ce moment. Portes de Versailles où s'ouvre aujourd'hui le salon des services à la personne. Ménage, garde d'enfants, auxiliaire de vie pour les plus âgés, 4 millions et demi de familles. Y ont recours en France, mais difficile parfois de faire le tri. Vers quelles structures s'orienter quand on cherche la perle rare ? C'est un reportage d'Annie Surtad et Solène Gripon. Premier coup de chiffon de la journée et une expérience de 15 ans pour Greta. Après les entreprises de nettoyage pour les professionnels, elles veillent désormais à la propreté des intérieurs, des particuliers. Ils te proposent un peu plus. T'as du travail, t'es tranquille et tout. Ailleurs, il n'y avait pas de choix. Les prestations sont proposées par cette agence de service à la personne. De 3000 salariés en 2015, cette société emploie aujourd'hui 4500 professionnels. Son argument privilégiait la proximité entre tous les acteurs. Il y a une atmosphère, il y a quelque chose de différent, il y a une ambiance qui est vraiment de la tête de réseau jusqu'à nos employés qui sont sur le terrain, qui sont nos ambassadeurs. Autre leader, une entreprise spécialisée dans le ménage et le repassage. Elle mise sur les nouveaux modes de réservation, en ligne et via une application mobile. Cette société fondée à Berlin est implantée à Paris depuis plus de deux ans. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans le secteur des services à la personne. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que le principal concurrent et l'acteur numéro un du marché, c'est le marché noir, c'est 40% de ce secteur-là. Et aujourd'hui, on est le seul acteur qui vient proposer aux consommateurs un accès directement sur Internet. Le défi futur des sociétés sera de repérer des intervenants de qualité. Ces prochaines années en France, près de 3 millions de foyers supplémentaires pourraient faire appel à des entreprises de service à la personne. C'est ce qu'il y a de la personne.